Marlène, Marlène ! Qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Marlène Schiappa ! Extrêmement connue pour lutter contre la lutte contre les femmes, pour la lutte contre le racisme, contre les violences, contre... Bref, tout ce qu'il faut et tout ce qui est bien d'ailleurs pour le gouvernement, c'est son porte-étendard, c'est sa mission finale, vient d'être accusé de harcèlement... et d'appeler sa communauté à harceler quelqu'un, et de diffamation aussi, parce qu'elle l'a traité de gros homophobes racistes. Est-ce qu'un membre du gouvernement peut ouvertement insulter directement les gens comme ça ? Même les pires des détracteurs, ou même les pires des haters, « Mais est-ce qu'un membre du gouvernement peut se lâcher, ouvrir les vannes, et partir comme ça ? » Et un petit bonbon pour la fin de la vidéo, avec un petit extrait qui est assez rigolo. Donc, Marlène Schiappa... Et pourquoi personne n'en parle d'abord ? Parce que ça date du 6 juillet. On est le 7 juillet. J'ai vu ça sur des articles de Jean-Marc Morandini, au mag, voici Closer, alors que c'est plus des journalistes sérieux qui devraient s'en emparer de l'affaire. Bref. Marlène Schiappa accusée de harcèlement et menacée de poursuite par une internaute. Marlène Schiappa a été victime d'un bad buzz ce week-end. La ministre s'en est prise à une internaute sur Twitter, qui l'a ensuite menacée de poursuite judiciaire. Sur la toile, les choses peuvent rapidement déraper. Marlène Schiappa l'a appris à ses dépens. La ministre déléguée à la Citoyenneté a été accusée de harcèlement, après avoir violemment attaqué une internaute sur Twitter. Une affaire peu reluisante. Le point de départ, tout a commencé lorsque Marlène Schiappa a annoncé le lancement d'une nouvelle initiative dans une interview au JDD, le journal du dimanche. Elle a expliqué que sous la coupe d'ONU-femmes, elle allait créer une plateforme d'échange entre les services de police et de sécurité des différents pays afin de faire reculer les violences faites aux femmes. C'est une sorte d'interpol spécial femme. Interpolette. Livre de droit, si vous voulez garder le nom, Mme Marlène, Mme Schiappa. L'objectif sera de sensibiliser au maximum les personnels et adopter des bonnes pratiques pour aider au mieux les victimes. Si Marlène Schiappa se félicitait de cette action, elle a reçu de vives critiques, notamment sur les réseaux sociaux comme Twitter. Celle-ci a donc réagi en voulant dénoncer le cyberharcèlement et la désinformation. Plutôt noble. Résultant de certains trolls qui donnaient un miroir déformant de la réalité. Et pour elle, ces derniers ne sont pas parfois autres que des bots d'extrême droite, le plus souvent. Une armée de bots. Le bruit des bots. Elle avait dit, parce que c'est édifiant. J'aimerais vous montrer par l'exemple comment les trolls et bots d'extrême droite, et le plus souvent, mais pas que, lancent le cyberharcèlement et désinformation sur Twitter, donnant un miroir déformant de la réalité à qui ne le déconstruit pas. Elle avait commencé son traite comme ça. Et, à ce moment-là, tout a basculé. Après que Marlène Schiappa a révélé quelques critiques récurrentes sur Twitter, elle a ensuite publié un tweet visant directement un internaute d'Omni Clunel. Et Marlène Schiappa dit, « Quelques vrais gros comptes comme cette charmante dame raciste, homophobe, anti-Macron, diffusent eux aussi strictement les mêmes tweets que ceux qui sont postés aussi par les bots. Coïncidence, je ne crois pas. » On a le droit d'utiliser cette rhétorique, « Coïncidence, je ne crois pas, quand on est au gouvernement quelque part. » Alors, quand on pense qu'une gifle a coûté 4 mois de prison au gouvernement, ça coûte combien d'accuser quelqu'un de raciste, homophobe ? Comme ça, gratuitement. Et donc Dominique Clunel a répondu, « Puisque vous n'êtes pas excusé, je suis contrainte de demander à Gilles William Goldendel de vous poursuivre pour injure publique. C'est bien la première fois qu'une ministre jette en pâture une simple citoyenne. Je ne suis ni xénophobe, ni homophobe. » Très rapidement, Dominique Clunel a fait savoir son mécontentement, mais aussi son intention d'attaquer en justice Marlène Schiappa pour ses propos. N'ayant pas de retour de la ministre, l'internaute est allée jusqu'à faire appel à l'avocat Gilles William Goldendel. Voyant la tournure des événements, Marlène Schiappa a retiré son tweet sans prendre la parole sur le réseau. Souvenez-vous de l'affaire Mila. Il y a des gens qui ont tweeté contre Mila. Ils ont mis un tweet qu'ils ont supprimé dans l'heure. Ils ont quand même été au procès en tant que coupables. Cher Marlène Schiappa, votre démonstration contre le harcèlement électronique « UTT, autrement plus édifiant, si vous n'en aviez pas profité pour taxer de racistes, Dominique Clunel, militante anti-haine irréprochable, vous avez retiré votre tweet, excusez-vous pour vous grandir. » C'est comme moi, le nombre de tweetos qui m'ont balancé « Ah, t'es raciste, t'es transphobe, t'es machin, t'es homophobe, t'es suprémaciste, ouais, ta miniature, elle est oblique comme ça, ça veut dire que t'es d'extrême droite. » Ouais ! Il y a encore plein d'autres conneries. « Droits de réponse du cabinet de Marlène Schiappa, ministre délégué chargé de la citoyenneté auprès du ministère de l'Intérieur, le 6 juillet à 20h35. » Comment on répond à ce tweet ? Notez bien ce tweet, on va le relire pour ne pas l'oublier par rapport à la réponse que le ministère va apporter. « Quelques gros comptes comme cette charmante dame, raciste, homophobe, anti-Macron, diffuse eux aussi strictement les mêmes tweets que ceux qui sont postés aussi par des bots de coïncidence, je ne crois pas. » C'est vraiment l'accusation de racisme, homophobie, évidemment, qui est à retenir. Alors comment un cabinet expert, enfin un cabinet de ministériel répond à ça ? Le cabinet de la ministre fait savoir que ces allégations sont purement mensongères, ce qui est public. La ministre dénonce les fausses informations relayées sur son initiative de coalition mondiale lancée à l'ONU contre les violences conjugales. Certaines ont relayé les tweets partagés par des bots d'extrême droite. Sur son compte Twitter, la ministre a exposé ses tweets dans une démonstration très claire et pédagogique. Admettons, mais ce n'est pas ce qu'on lui reproche, à madame Marlène Schiappa. Mais il faut contextualiser, ok. Mais content d'être ainsi exposé, certains internautes ont tenté de faire passer cette dénonciation de leur pratique pour du harcèlement, tout en partageant eux-mêmes des centaines de tweets d'injure contre madame la ministre. Le cyberharcèlement est un fléau et la personne qui est victime de ces manipulations grotesques est bien la ministre ? Moralité, lorsque vous dénoncez les fake news sur Twitter, vous vous exposez à du cyberharcèlement et à des accusations fausses visant à inverser la culpabilité. Il est temps que les réseaux sociaux deviennent un espace de paix et de dialogue. C'est dans ce but que la ministre a créé en 2018 la loi contre le raid numérique. La loi, elle n'a pas beaucoup marché depuis, au quoi qu'il y a eu l'affaire Mila. Je ne sais pas si du coup ils se sont servis de cette loi du raid numérique. Aucun débat ne devrait se nourrir de fake news ou de menaces comme c'est le cas. On ne peut que déplorer et le combattre sans relâche. Il est triste que des publications officielles comme Oh My Mag tombent dans ce piège et diffament à leur tour un ministre en relayant cela sans vérification des faits initiaux et sans parler de la coalition mondiale des forces de l'ordre montée par la France avec l'ONU contre les violences conjugales, initiative de base qui a donné lieu à cette manipulation déplorable. « Ok, mais ce n'est pas ça qu'on t'a demandé, monsieur le cabinet ministériel. On t'a demandé qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là ? » « Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là ? » Et donc il avait fait un trade, on va le lire. Ça peut être intéressant. Partager la parole du gouvernement. « Parce que c'était défiant, j'aimerais vous montrer par l'exemple comment les trolls et bots d'extrême droite, et on va juger si c'est intéressant. Le plus souvent, mais pas que, lancent le cyberharcèlement et la désinformation sur Twitter donnant un miroir déformant de la réalité à qui ne le déconstruit pas. Nous montons la France avec l'ONU, excusez du peu. Ça va les chiffres ? Un réseau de 20 pays, Mexique-Islande. Sur les 20 pays, peut-être trouver des pays plus intéressants. Après, je ne dis rien contre Mexique-Islande. Qui coordonnent leur police. Et là, je me fous tous les Islandais et tous les Mexicains à dos. Surtout l'Islande. Leur musique à l'Eurovision, la dernière, elle était magnifique. Je la réécoute encore très souvent. Bref, on s'en fout. Qui coordonnent leur police face aux violences conjugales. Il s'agit de partager des pratiques efficaces sous l'impulsion d'ONG. Je l'annonce à Paris avec le DG d'ONU Femmes. Du coup, je ne savais pas ce que ça existait, les ONU Femmes. Qu'est-ce que c'est l'ONU ? Du coup, c'est comme les Expandables, mais une version ultra que féminine. Je les représente dans une interview au JDD postée en ligne. La coordination des 20 pays génère beaucoup d'enthousiasme et sur place, des activistes. Salut la démarche. Sur Twitter, certains lisent juste le titre et ne comprennent pas. D'autres y voient une opportunité. Dans un délai absolument trop court pour être réel, de nombreux comptes Twitter partagent les mêmes éléments de langage. C'est une initiative stupide car Interpol existe déjà. Oui, mais là, c'est une version spéciale femme, donc c'est un Interpoulette. L'argument, ça existe déjà, suivi du smiley style « Nyeh ! » fonctionne bien pour discréditer. Sauf que ça n'a évidemment rien à voir avec Interpol. Peu importe. L'idée est de pousser une musique disant que Schiappa égale stupide. La preuve, elle crée quelque chose qui existe, le tout avec des insultes et menaces, et nombreux smileys. Donc on ne mentionne plus l'ONU, mais juste MS. C'est qui ? Microsoft ? Marlène Schiappa. J'imagine qu'elle était à 140 caractères. Et on ne me mentionne plus, moi ? Juste MS. Qui parle de la troisième personne d'elle-même ? Ainsi, quelqu'un qui arrive sur Twitter se dit « Cette initiative est inutile puisqu'elle existe, ce qui est donc faux. » Oh là là, quel mauvais accueil pour cette initiative. Beaucoup trop de tweets négatifs avec des smiles et rouges comme celui-là. Sauf que... De toute façon, sur Twitter, tout est négatif au bout d'un moment. Sauf que ce sont des faux comptes. Un soi-disant papier, une soi-disant fan de manga, une soi-disant étudiante, poste les mêmes tweets, les mêmes mots, tous destinés à diffuser un message. Tout le monde déteste cette idée ou cette ministre. Regardez vous-même quelques exemples. Yeah, j'ai failli tuiller, j'ai failli... J'ai failli tweeter MDR Schiappa veut créer Interpol et ce matin, tous les normies ont fait la blague et c'est même pas entêté d'égouté. Hier, j'ai failli tweeter. Il y a sûrement des trucs qui balancent des armées de raids de faux comptes comme ça et qui balancent les mêmes messages. Je crois que ça ne coûte pas cher en plus. Il y a des sites internet faits pour ça. Ça ne coûte pas spécialement cher. Si on clique pour étudier les profils, certains ont même un seul, oui, un seul follower. Ils sont destinés exclusivement à faire monter l'algorithme Twitter pour les attaques arrivant en top tweet comme si vraiment des milliers de personnes confondaient Interpol et la coalition. Alors, il y en a, ils diraient « Ouais, mais ils jouent double jeu, c'est LKPI le truc pour s'accuser, pour après se défendre. » Et ça devient compliqué après dans les théories du complot gouvernemental. « D'autres ont plus de followers mais ne se cachent même pas dans leur bio. Je vends des comptes Twitter et des techniques pour gagner de l'argent. Avec un lien vers un Discord, c'est de l'achat de tweets via des bots. C'est comme ça que les infos sont manipulées. » Elle a totalement raison sur ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire. « C'est bien que quelqu'un de non averti, c'est clair, les internautes estiment que la coalition égale Interpol et que donc, Schiappa fait n'importe quoi, le gouvernement est nul, etc. Alors que ce sont des bots copiés-collés. » Elle n'avait pas fait aussi un... Ça donnait quoi le numéro de Marlène Schiappa ? « Avec Marlène ? » ou un truc comme ça là. « Allez Marlène ? » Non. « Allô Marlène ? » Qu'est-ce que ça donnait ce numéro ? J'ai entendu parler d'une mini-interview, ils parlaient de ça, et ça a disparu encore plus vite que la JCTV. Le silence de la Mastercard. Si vous avez vu derrière nos écrans de fumée sur Netflix, vous savez combien il est facile en quelques clics pour n'importe quelle partie ou puissance étrangère ou juste personne qui s'ennuie de manipuler l'opinion ainsi. C'est vrai que c'est extrêmement dangereux des personnes mal intentionnées qui manipulent leurs opinions. Il faut absolument réussir. Et c'est très compliqué évidemment, mais surtout d'éduquer ou de donner aux gens l'envie de réfléchir par eux-mêmes. Ce qui peut être très compliqué. Mais de se faire leur propre opinion en fonction de ce qu'ils récoltent à gauche, à droite, mais pas en fonction de ce que machin ou truc a dit. C'est très compliqué. Mais ça on va en parler prochainement. Je vous souviens pas. Mais il y a un cas qui va être assez intéressant de ce côté-là. Où on est plus dans la posture idéologique, politique, que dans les opinions personnelles, on va dire. La critique existe, elle est normale en démocratie, mais ici il ne s'agit pas de citoyens critiques. Il s'agit de robots, de comptes achetés en ligne. Ils me ciblent régulièrement. Ils peuvent vous cibler aussi, à coup de n'importe quoi, copier-coller, mille fois avec. Quant à la coalition mondiale de police contre les violences conjugales lancées avec l'ONU, vous pourrez lire en détail, vous faire votre propre avis. Heureuse de répondre aux questions sur l'initiative qui n'a rien à voir avec Interpol. Donc, je vous invite à lire le lien, évidemment. Je vais le lire après la vidéo également. Et d'ailleurs, bim ! À peine dix minutes après, devinez d'où sortent les comptes qui postent les réponses agressives à ce trade. Regardez le nombre de followers. Allez, bonne nuit. Bonne nuit à vous, loin de Twitter. D'accord. Mais ! Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Parce que c'est bien de partir dans tous les... Mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Bref. On va se quitter juste avec un extrait. Alors, gros poutou monstrueux. Un grec tabibian que je kiffe. Et qui a sorti cette petite capsule de Marlene Schiappa lors d'une interview qui est juste magistrale. Et on va se terminer là-dessus parce qu'elle est al dente. Je coupe mon micro et je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à clocher, à liker, à vous abonner. Cliquez sur le lien qui pourrait vous intéresser. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye ! Fagocytez-moi l'algorithme de YouTube. On avait dit avec Emmanuel Macron qu'on allait mettre de la bienveillance dans la vie politique et qu'on allait changer les manières de faire. C'est la théorie du pot de cornichon. Si vous prenez une fraise et que vous la mettez dans un pot de cornichon, au bout de 48 heures, elle a un bout de cornichon. Nous sommes le 29 juin 2021. Il est 15h09. Je suis au chômage. Bye ! Donc elle vient de comparer l'RM à une fraise en nous disant que si on la mettait dans un pot de cornichon... Elle a... ... ... ... ...